Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là c'est du grand n'importe quoi. La mafia espagnole a encore frappé. Le Real de Madrid vient de débourser 100 millions d'euros. Et en plus, ils ont mis du bonus à la signature pour Aurélien Tchouameni de 20 millions d'euros. Donc là, pour Aurélien Tchouameni, joueur français qui a été éduqué en France, qui a été formé en France, ils ont déboursé plus de 100 millions. Et après ils viennent nous critiquer, dire que nous en France on ne sait pas jouer au foot, que la Ligue 1 ça n'a pas le niveau et que la Ligue 1 c'est le meilleur championnat du monde. Mais pourquoi vous n'achetez pas vos joueurs chez vous là en Espagne ? Il n'y a pas de Tchouameni là-bas ? Il n'y a pas de Tchouameni Nino ? Il n'y a pas de Tchouameni Nunez ? Pourquoi ? Bande de nuls. Voilà, vous êtes des nuls. Tous les joueurs que vous voulez, ce sont des Français. Mbappé, vous le voulez, vous ne l'avez pas eu. Jusqu'à quand les joueurs du Real Madrid, ils sont venus avec la coupe aux grandes oreilles à Madrid. Au lieu de chanter pour la coupe, vous avez chanté pour Mbappé. C'est du grand n'importe quoi. Vous êtes maudits. Là, Tchouameni va arriver. Vous avez vu sa présentation ? Vous avez vu ? Vous avez dit, il jongle bien. Quand le ballon est arrivé sur sa tête, vous avez vu comment ça s'est passé ? Oh là là, on dirait qu'il y avait un tremblement de terre. Il y a tout qui tremblait. Ses jambes, elles tremblaient, c'était du grand n'importe quoi. Mais là, Ousmane Dembélé, quand il avait fait sa présentation au FC Barcelone, le FC Barcelone, ils ont rigolé. Ils se sont moqués de lui. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Il est arrivé en retard à tous les entraînements. Voilà. Donc, commencez à bien nous respecter, nous les Français. Nous, c'est vrai que Tchouameni, on le voulait avec nous au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un joueur prometteur. Il est jeune. Il est très mature sur le terrain. Il n'en fait pas trop. Il fait ce qu'il a à faire. Mais bon, hier, il a fait un match absolument catastrophique. Mais bon, on ne va pas se mentir que aussi l'équipe de France, en ce moment, ne sait plus trop ce que c'était. On ne va pas se mentir qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui viennent un petit peu du sud. Quelques-uns qui viennent du nord, qui n'ont pas l'habitude des matchs internationaux. Ils n'ont pas l'habitude de jouer la semaine. Tu comprends ? Des joueurs marseillais, des joueurs lillois, qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer dans des conditions où la pression règne. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, ils ne jouent que le week-end. Tu vois ? C'est des joueurs du samedi-dimanche. Tu ramènes les Gendouzi, les je ne sais pas quoi, tu les ramènes la semaine. C'est comme ça qu'ils jouent. Ils font du grand n'importe quoi. Et là, l'équipe de France ne ressemble plus du tout à l'équipe de France. Donc là, Tuameni, hier, il a fait un match vraiment très désolant. Carrément, moi, si j'avais été le président du Real Madrid, si j'avais vu le match d'hier, oh lala, il y aurait eu une baisse de salaire. Là, parce que les gens, ils appellent Tuamoni. Je vais les dire tout de suite, toi, tu ne t'appelles plus Tuamoni. Oh non, 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 non. Tu t'appelles toi, tu me dois de la money. Tu comprends ? Toi, tu me dois de la money. Ce n'est plus Tuameni, c'est toi, tu me dois de la money. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que là, on ne va pas se mentir. Que 100 millions plus 20 millions, qui va dire non ? Hein ? Quel joueur de 21 ans peut dire, peut regarder le Real de Madrid et dire, ouais, non, non, vous croyez quoi ? Moi, je vais jouer ici, en France, dans mon pays. Il n'y a que Kylian Mbappé. Mais bien sûr. Mais oui. Regardez-le là, Tuamoni. Il est parti en Espagne, même pas une heure. Il parle déjà toutes les langues de là-bas. Catalan, espagnol. Tu n'as pas vu sa présentation ? Oh lala, il maîtrise l'espagnol parfaitement. En tout cas, force à toi, tu as intérêt à bien jouer là-bas. Parce que sache que les Espagnols, ils nous attendent au tournant. Tu ne vas plus dormir. Parce que les paparazzis là-bas, c'est du grand n'importe quoi. Donc protège-toi bien. Arrive là-bas en Espagne. Montre-leur c'est quoi le football français. Tu comprends ? Prends tout leur argent. Et après tu reviens. Et après tu reviens.